Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, répondant à une question que vous avez laissée, dans un véhicule qui parfois saccade, manque de puissance et lors de sa mise dans la machine, le capteur de pression de carburant est tombé en panne, le capteur de rampe, et bien ça ça. J'ai ici dans ma main un capteur de pression de rampe, une chose, je me demandais si cela. Une fois que ce défaut apparaît, doit être changé, bien avant de le changer, mon conseil est de le nettoyer, d'apostrophe. Accord, pourquoi je dis ça vous voyez, c'est la pièce qui va être enfilée dans la rampe. Comme on raille et vous pouvez voir qu'elle a un trou, au bout de ce trou elle a une membrane. Qui est celle qui donne les valeurs, crée une résistance et donne des valeurs à l'écu de la pression. A l'intérieur de la rampe, que se passe-t-il ? Parfois dans le diesel car il y a des impuretés, de la saleté et parfois cette pièce, ce n'est pas habituel c'est bloqué mais parfois ça arrive. Donc avant de le changer, essayez de nettoyer à l'intérieur, déjà creusé ou, ne mettez rien à l'intérieur. Simplement avec un spray nettoyant connecteur ou un nettoyeur de débitmètre, vous donnez de l'extérieur. Vous le donnez bien, à l'intérieur du trou pour que la crasse qui est à l'intérieur, la saleté, sorte, d'accord ? Si vous utilisez un nettoyeur de connecteur et bien, bien sûr vous en profitez et nettoyez également les broches. Et nettoyez également le connecteur qui va à cette pièce, faites ce test, car j'ai déjà dit que Parfois le problème vient parce qu'il y a de la saleté, puis la pièce ne fonctionne pas bien. Mais j'ai déjà dit ce qui est simplement parce qu'il y a de la saleté, cette pièce n'est pas non plus bon marché et cela Vaut la peine de faire ce test pour le nettoyer avant de le changer, d'accord ? Si vous le nettoyez, Réinstallez-le et vous pouvez voir que le véhicule fonctionne parfaitement car vous avez économisé. Ici assez d'argent, car j'ai déjà dit que cette pièce n'est pas du tout bon marché, il peut arriver Qu'après nettoyage de la pièce, la panne continue car la pièce s'est alors détériorée. Alors ce serait changer mais comme dès je veux faire le test de nettoyage d'abord, d'accord, et bien Voici la vidéo si elle a été utile, nous